Ah, cet univers Saint Seiya est pas tout à fait fini, hein, on continue ! Ouais, je sais que j'avais dit, jusqu'en mars, et ben, ça va aller jusqu'à avril. Ouais, générique. Soit on meurt, on héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah ! Ma Ramonie le conduit, celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fav et des Garmats sur ma chaîne, et les lundis de ce début d'année 2024 sont réservés à Saint Seiya. On a commencé en janvier, et on continue, on arrive déjà au mois d'avril, hein, donc, tous les lundis, en fait, que ce soit de la série animée, des films, des rivets, toute la série, hein, celle de 80, qui a été repris dans les années 2000, donc les films d'animation, et aussi, ben, on continue, hein, du coup, on va rester, hein, comme ça, donc, parce que forcément, c'est pas qu'il y a eu des reboots, on va dire que c'est la série Netflix, mais aussi, il y a eu un film d'animation, d'animation de synthèse, et du coup, on va parler de ça, les Chevaliers du Zodiac, bien sûr. Du coup, la vidéo sera faite, euh, bah, c'est simple, hein, donc, oui, je vais lancer le synopsis, en gros, qu'est-ce que je retiens de cette animation en image de synthèse ? Il était une fois une... Bah, en gros, je pense que tout était dans le titre, hein, Les Chevaliers du Zodiac et la Légende du Sanctuaire, oui, ça reprend l'arc narratif, en gros, de la quête du Sanctuaire, hein, donc, j'en ai parlé sur la chaîne, euh, par rapport à la série d'animation, donc là, euh, on va voir aussi, euh, qu'est-ce qu'on retrouve, comment ça a été fait, parce que là, une heure et demie, oui, une heure et demie, pour expliquer, ou plusieurs épisodes, parce que, de tête, de souvenirs, la quête du Sanctuaire commençait, euh, fin de partie 2, et toute la partie 3, donc, euh, ça englobe, euh, pratiquement une trentaine d'épisodes, hein, donc, euh, alors, pardon si je fais une erreur, hein, c'est, c'est une estimation que je donne, euh, du coup, euh, bah, on revoit notre sacrifice du, euh, Chevalier d'Or du Sagittaire, hein, forcément, avec le fameux bébé, et là, qui tombe, le maître, tombe là, que, là, il le trouve dans l'Himalaya, voilà, c'est, voilà, c'est original, et donc, on lui explique, voilà, que c'est la réincarnation d'Athéna, et qu'à ses 16 ans, il faudra, lui dire ce qu'elle est, et, euh, justement, euh, des chevaliers, euh, des, des jeunes hommes se présenteront pour la protéger, parce que c'est la réincarnation d'Athéna, bon, ok, du coup, euh, hop, plus 16 ans, et là, on se retrouve dans la voiture, avec, euh, Tatsumi, là, qui explique derrière, bah, en fait, et grâce à ça, ça explique à nous, spectateurs, donc, qui est Athéna, la réincarnation, euh, les chevaliers, euh, euh, et à un moment, bah, le, au moment où on termine l'explication, la voiture se fait attaquer, elle, elle venait juste de découvrir qu'apparemment, on faisait de la réincarnation d'Athéna, ah bon, ok, même si toute petite, hein, elle savait qu'elle avait des petits dons de, de guérisseuse, hein, ok, elle se fait secourir tout de suite par, oui, Seiya, donc, euh, Seiya arrive sur le pont, euh, donc, là aussi, euh, le petit truc, c'est que l'armure, avec le petit pendentif, donc, il y a un petit pendentif, il jette par terre, l'armure apparaît, ouais, c'est parti, et donc, euh, tant qu'à faire, tout le monde vient, hein, donc, Shiryu, Yoga, Andromède, donc, euh, enfin, plutôt, Sean, qui est chevalier d'Andromède, donc, euh, Yoga, toujours chevalier du cygne, et, euh, Shiryu, toujours chevalier du dragon, là-dessus, ça ne change pas, on est d'accord. Franchement, aussi, des beaux combats, de belles images, euh, on en prend plein les yeux, hein, c'est très généreux, pas que la scène-là, hein, vraiment, pendant les 1h30, c'est très très beau, euh, là-dessus, il n'y a rien à dire, voilà, après, on sent que, euh, même quand, euh, bon, ils en sortent vainqueurs, Seiya est content de revoir, euh, en gros, euh, je pense qu'ils se sont vus, bah, par rapport aux connaisseurs, ceux qui connaissent un petit peu l'univers, euh, en gros, ils se sont vus à l'orphelinat comme des orphelins, et après, ils sont tous partis, dans les 4 coins du monde, faire leur formation, ils ont eu leur armure, alors, là, non, on ne verra rien sur leurs origines, donc, leur formation, donc, on ne verra même pas Marine, ou le maître de Shiryu, par exemple, non, 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 rien de tout ça, bah, pas le temps, en 1h30, donc, en gros, ils se sont vus à l'orphelinat, ils ont été répartis, euh, là, ils sont contents de se voir, comme des gosses, surtout Seiya, euh, voilà, donc, après, euh, Shiryu, même, qui garde toujours son armure, lui, toujours, euh, voilà, les autres sont vraiment très mis en retrait, hein, déjà que Shun, sur les Nandromèdes, dans les, le début de la série d'animation, c'était le plus en retrait, son origin story, on l'a découvert, enfin, on, nous, spectateurs, on l'avait découvert durant la quête du sanctuaire, euh, mais, là, même Yoga, assez, euh, mis en retrait, bah, de toute façon, c'est surtout, moi, je retiens, c'est un film, surtout avec Seiya, euh, et, euh, j'allais dire Artémis et sa sœur, je confonds, mais, euh, avec, euh, Athéna, bien sûr, trop de frères, trop de sœurs, aussi, entre dieux, là, donc, euh, non, 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 euh, du coup, euh, c'est surtout ça que, euh, que je retiens, euh, donc, forcément, on a aussi l'apparition, euh, du chevalier du lion, hein, je rappelle, hein, frère, euh, du sagittaire, donc, lui, euh, on a la fameuse, comme dans la série d'animation, il va s'en rendre compte qu'avec un cosmos pareil, bah, oui, apparemment, c'est bien Athéna, mais, du coup, euh, même si, euh, là, on montre bien, aussi, la grosse puissance des chevaliers d'or, hein, je dis, les combats sont impressionnants, on voit bien le rapport de puissance, euh, entre les chevaliers d'or et nos chevaliers de bronze, et il lui dit, bah, de toute façon, si tu es vraiment Athéna, présente-toi au sanctuaire, bon, du coup, elle, avec ses chevaliers, ils vont au sanctuaire, très bien, sauf que, bah, forcément, il faut traverser les, euh, les douze maisons du Zodiac, hein, ça, vous connaissez, hein, ou alors, vous découvrez peut-être, hein, et bienvenue, hein, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, euh, en plus, on sent que, là, c'est pas mal aussi, c'était très beau, là, au sanctuaire, ça se passe vraiment, euh, ouais, dans les airs, euh, c'est très très beau aussi, les images, quand je dis, c'est vraiment, les images sont belles, les paysages sont beaux, là, on en prend plein les yeux, je trouve que c'est vraiment l'avantage de ce film d'animation, euh, même quand Saori, une sorte de, ouais, de téléportation, euh, elle a du mal à marcher, tout ça, on sent que son cosmos est atteint, donc, elle se retrouve sur le dos de Seiya, donc, forcément, il commence par la maison du bélier, donc, comme dans la série d'animation, lui, il reconnaît tout de suite, euh, c'est Athéna, pas de problème, après, ils arrivent chez le taureau, alors, le taureau, je trouvais ça très sympa, il arrive, là, il mange son steak et tout, et là, justement, nos jeunes chevaliers de bronze sont très arrogants, euh, ça m'a rappelé beaucoup, en fait, quand on voit les quatre, les tortues ninja, elles avaient vraiment un état d'esprit, euh, pas tous, hein, mais, euh, chacun est différent chez les tortues ninja, tu sais, Raphaël qui est un peu nerveux, Michelangelo, c'est le rigolo, Leonardo, euh, le saint, le leader, Donatello, l'intello, ça va bien ensemble, d'ailleurs, bah là, c'est un peu pareil, on a Seiya un peu le foufou, Shiryu, toujours en armure, toujours prêt, euh, même si Yoga, euh, et Shun sont un peu en retrait, euh, ils ont chacun leur petit caractère, et ce que je retiens aussi, c'est qu'ils ont commencé enfant, que ce soit de la formation, jeune enfant, vraiment jeune adulte, euh, première protection d'Athéna, et arrivés, vraiment, à la quête du sanctuaire, sont devenus des hommes, là, par contre, on voit vraiment l'évolution, en une heure et demie, je trouve que c'était très bien mis en avant. Donc, ouais, un peu arrogant, donc, Seiya qui appelle, elle dit, donc, papy, il était vraiment très arrogant envers le chevalier du taureau, et même lui dit, dis donc, toi qui manges autant de viande pour un végétarien, tu sais, vraiment, ils sont vraiment dans l'humour, et, euh, bah, du coup, le combat, donc, Shiryu, j'aime bien, ils lui ont mis un anneau comme les taureaux, il a une une cape comme les taureaux, combat très très bon, justement, et, bah, un peu pareil, il voulait voir qu'est-ce qu'il vaut, hein, ces chevaliers de bronze, donc, Seiya aussi, comme il lui dit, oh, j'adore ton cosmos, donc, c'est vraiment, après, la bonne franquette, ce bon chevalier du taureau, il lui a réussi, comme dans la série animée, à lui couper la corde, donc, pour lui, c'est bon, vous allez gagner, vous pouvez passer, et après, bah, ils arrivent, chevalier du cancer, le chevalier du cancer, un mec complètement barré, hein, donc, ouais, la mort, donc, on a même droit à une musique digne d'un Disney, ouais, il fait sa musique, tout ça, donc, en gros, après, bah, c'est Shiryu, hein, comme dans la série animée, même Yoga veut se prêter, on va dire, au combat, donc, sauf qu'en fait, c'était bien tiré, parce que, vous savez, le chevalier du cancer veut les emmener dans les royaumes des morts, et qu'il arrive à emmener Shiryu, mais Yoga n'y est pas envoyé, parce que, justement, son ancien maître, chevalier du verso, ouais, c'est ça, a réussi à, en gros, s'est interposé dans ce parcours, et l'a ramené, et là, on a le fameux duel, bon, après, voilà, c'est pas très approfondi, tout ça, mais le fameux duel entre maître et disciples, donc, Yoga en ressort vainqueur, c'est très, très rapide, hein, là, je vous ai dit, Yoga et, enfin, le chevalier du signe, le chevalier d'Andromède, sont vraiment, c'est très effacé, mais on peut pas, en une heure et demie, on peut pas, on peut pas, Shiryu, très beau combat aussi, hein, comme la série animée, en gros, avec les valeurs, le dragon, et qui arrive à le désarmer, même, le faire enlever son armure, quand il lui a dit, tu as profité de ton statut pour tuer, tu n'es pas digne, donc, l'armure, on a profité de cette occasion, on retrouve quand même des choses, hein, quand même, ça, c'est plutôt pas mal, bah, ensuite, ils arrivent, bah, dans la maison du Sagittaire, aussi, bon, il y a eu le lion, aussi, bravo, mais le lion toujours aussi sous hypnose, par rapport à quand il était revenu, qu'en gros, Shiryu, il avait dit, oui, il l'avait dit, même au grand pop, c'est Athéna, c'est sûr, donc, il se fait hypnotiser, donc, là, forcément, au début, il y a un duel face à Seiya, ce que je retiens aussi, c'est que plus ils se battent, plus leur armure, elle brille, vraiment, t'es, bah, Seiya en rouge, tout ça, bah, Yoga en bleu, vraiment, plus ils se battent, plus ça brille de partout, là aussi, ils ont les fameux casques qui se ferment, aussi bien le chevalier de bronze que le chevalier d'or, donc, c'est ça aussi que je retiens de la différence, quand je vois, d'ailleurs, derrière moi, là, eux, ils ont vraiment, quand ils se battent, à un moment, ouais, le casque se ferme, quoi, donc, ça aussi, c'est une petite différence. Donc, le chevalier du lion, bah, non, du coup, oui, donc, le chevalier du vierge s'interpose face à son combat, ramène le lion à la raison, en gros, arrive à enlever l'hypnose, même si, en attendant que Seiya était en combat, bah, Sean était passé, donc, chevalier d'Andromède, qui se retrouve dans la maison du Sagittaire, et, en gros, là, il va retrouver le chevalier du scorpion, en gros, les d'autres se valaient d'or, en gros, là, ça suffit, hein, de qui parcours en parcours, on se retrouve tous, tous ces sagittaires, grosse bagarre, forcément, quand Andromède se fait attaquer, qui arrive, le chevalier du phénix, donc, là, le chevalier du scorpion est une femme, aussi, hein, bon, après, c'est plutôt cool, hein, d'ailleurs, par contre, et c'est là que, justement, rappelez la maison du Sagittaire, il retrouve le serment qu'avait écrit, t'es dans les murs, donc, par le combat, ça se casse, et c'est là que revient, justement, le chevalier du lion qui n'est plus hypnotisé, qui explique, et, en fait, tout le monde était mis au courant, quoi, donc, tout le monde s'arrête, tout le monde s'arrête de se battre, même jusqu'à ce que Seiya, bah, s'était battu, presque, il était, ouais, il est pratiquement mort, voilà, et c'est là que, c'était le chevalier du taureau et du bélier qui ramène Athéna qui, elle, comme le coup de la flèche était menacé par son cosmos, elle arrive quand même à ramener à la vie Yoga, Shiryu aussi, et Seiya, bah, aussi, ouais, Iki et Sean étaient aussi pas bons, elle ramène tout le monde, même si je vais dire, en faites pas ça, bah, si, eux, ils ont cru en moi, contrairement à vous, donc, je ne veux pas les laisser, et là, c'est très beau parce qu'à la fin, c'est Seiya, le dernier à ramener, elle n'a quasiment plus de cosmos, et les autres qui posent tous les mains sur Seiya, donc là, on sent la cohésion, l'amitié, et ça, très, très, très belle scène, et du coup, s'il reste, rappelé, dans la série animée, le chevalier du poisson, Freud, il approuvait, en gros, le grand pop, bah, là, il ne lui reste plus qu'elle, bah, le grand pop, il la tue, il la balance, allez, hop, tu vas mourir, hop, il la balance, elle est morte, et là, justement, ça, j'ai bien aimé aussi, dans cet animé, on a nos chevaliers d'or, là, qui se révoltent, ils ont d'une bonne scène, ils se battent très bien, parce que c'est vrai qu'on ne voyait pas trop ça, dans la série animée, là, les chevaliers d'or restants, font une bonne scène pour eux, et notre Seiya, qui fait face au grand pop, bah, qui est ce chevalier du gémeau, bien sûr, comme dans la série animée, très, très bonne scène aussi, jusqu'à la fin, où il est digne de l'armure d'or du Sagittaire, et jusqu'au moment où il a Athéna dans ses bras, et quand il va décoter la flèche, et elle, Athéna qui pose la main sur Seiya, celle de Seiya, donc, ils joint leur cosmos, et la flèche, donc gros, qui tue notre chevalier traître, j'ai envie de dire, et là, justement, on a des beaux discours, même derrière, il y avait un discours, juste avant cette quête du sanctuaire, où le grand pop disait, Athéna est une traite, eux, c'est des dissidents, et là, c'était pas mal, tu vois, et tous les chevaliers d'or, mort, mort, voilà, et là, c'est pareil, elle fait un très beau discours, et tout le monde, voilà, acclame face à, se prosterne, même devant la déesse Athéna, et voilà, en gros, pour cette heure et demie de ce Saint Seiya, ces chevaliers du Zodiac, la légende du sanctuaire, ce que je retiens, donc, en gros, ils ont gardé certaines choses, de toute façon, ils ne pouvaient pas tout garder, en une heure et demie, c'est pas possible, c'est assez plaisant, je préfère quand même la série animée, mais celui-là n'est pas à jeter, l'image de synthèse, elle est très jolie, les scènes sont très belles, là, on voit bien le rapport de force, aussi bien entre les chevaliers d'or, et nos chevaliers de bronze, de toute façon, pareil, on ne peut pas, le coup des armures qui se ferment, ok, mais je crois qu'ils ont voulu faire pareil en live action, et là, ça n'en est pas du tout pareil, donc, non, après, je préfère quand même la série animée, mais celui-là, pour moi, il n'est pas à jeter, franchement, il se regarde bien, il se suffit à lui-même, il n'est pas canon, il est solo, il se suffit à lui-même, sorti 2014, il me semble, une dizaine d'années après la fin de la série, donc, voilà, donc, et du coup, après, là, on pourra peut-être parler d'un reboot, de Netflix, ouais, Netflix, et bon, on va parler la semaine prochaine, avec Enabo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada